Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma sélection du top 5 des meilleures unités du codex Ork V9 tout fraîchement sorti. Avant de commencer la vidéo, je vous emmène faire une petite visite sur notre page Tipeee. Pour ceux qui n'ignorent, nous avons un support de financement participatif qui nous permet de faire évoluer la chaîne. Depuis maintenant plusieurs mois, nous avons décidé de partager du contenu exclusif pour nos tipeurs. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire et si vous nous soutenez à hauteur de 5 euros, vous avez accès à la totalité de notre contenu privé et il y a pas mal de choses. La galerie commence à s'étayer. Vous retrouvez tout ce que nous proposons dans la partie news. Vous allez avoir donc le tout dernier format qu'on propose, c'est le top player podcast, un format podcast d'une demi-heure dans lequel j'interview un top player sur son codex. Donc, c'est des formats spécifiques à des factions. Pour l'instant, il n'y en a que deux parce que le format est tout nouveau, mais pendant tout le mois d'août, vous allez en découvrir plein de nouveaux. Vous retrouvez des vidéos exclusives. Donc là, par exemple, le tournoi insider du Master & Commander 2 qui est une vidéo d'une heure sur les coulisses du tournoi, interview des joueurs, etc. Des formats review, des formats originaux, commentaires de liste. Voilà, vraiment plein de choses. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder aux liens qui vous permettront d'intégrer notre communauté privée qui est très active sur WhatsApp et sur Facebook. Vous avez les liens dans cet onglet. Donc, je vous invite à vous y retrouver si vous nous avez déjà rejoints ou alors vous y rendre si vous souhaitez nous rejoindre. En tout cas, voilà. Pour ceux qui l'ignorent, eh bien, plein de choses se passent sur cette page. Je vous invite à la découvrir, à nous rejoindre. Et un grand merci, évidemment, aux 325 tipeurs qui nous soutiennent déjà. Passons immédiatement à ce top 5 des unités Orc. Je vais, à la fin de cette vidéo, vous proposer un petit écart de thématique et je vous donnerai mon avis sur ce qui peut être, à mon sens, les défauts ou les faiblesses du codex Orc. L'idée de ce top 5 est évidemment de proposer aux joueurs qui ne jouent pas Orc, eh bien, ce qu'ils risquent de rencontrer autour des tables de jeu et surtout de se prendre sur le coin durable pendant une partie de Warhammer 40 000. Et aussi, pour les plus jeunes joueurs Orc, eh bien, de les orienter sur les choix d'unités ou de gameplay à eux de voir. En tout cas, c'est parti pour le top 5. Première unité que je vous propose, ce sont les Shock Boys. Choix d'attaque rapide, 11 points par figurine. Vous pouvez les jouer de 5 à 15. C'est un profil d'Orc lambda. Maintenant, ce profil d'Orc lissé, surtout avec l'an du 5 qu'on connaît. Le noble qui lui aura un deuxième PV et une force 5. Et avec ça, les Shock Boys ont des réacteurs dorsaux dans le dos, ce qui leur permet d'avoir un mouvement de 12 et une règle spéciale à leur datasheet qui leur permet d'avoir une Advance au taux de 6. Alors attention, petit effet qui se coule quand vous faites votre Advance. Si vous faites un 4+, vous jetez un D, si vous faites un 4+, vous prenez une petite blessure mortelle. Donc ça, c'est important de le rappeler. Surtout, quand vous êtes le joueur en nom Orc et que votre adversaire Advance, c'est Shock Boys, vous vous rappellerez qu'il a un petit GD à faire. En tout état de cause, les Shock Boys ont aussi la frappe de Shock Boys qui leur permet éventuellement d'être mis en frappe en profondeur comme à peu près tous les réacteurs dorsaux du jeu à ma connaissance. Pourquoi cette unité est dans mon top et à la cinquième place ? Tout simplement parce que c'est une unité qui est, comme vous l'avez compris, très rapide, qui va vraiment bien profiter de la WAG, donc de la WAG et des deux tours de WAG. Le premier qui va vous donner l'Advance et Charge et le plus une attaque, et le deuxième qui va vous donner le plus une attaque. Cette unité est base et donc profite de tous les bonus afférents à la WAG. On se retrouve donc avec une unité de Shock Boys qui va bouger de 18 et charger, ce qui est plutôt une belle surface de menace pour votre adversaire. Et puis surtout, forcément, on est sur un profil d'Orc de deux attaques, une troisième attaque avec un qui coupe, une quatrième attaque avec la WAG. Donc on se retrouve avec un paquet qui balance 20 attaques le tour, pendant deux tours, pendant les deux tours de la WAG qui balance 20 attaques et c'est un pack de 5 mecs qui coûte 55 points ou 65 si vous décidez de mettre la pince énergétique. Je pense que si vous avez les points, c'est toujours bien de mettre la pince énergétique. C'est quand même plutôt efficace. Ce qui est assez intéressant avec cette unité à mon sens, et vous allez beaucoup la voir dans cette configuration-là, ça va vraiment être dans une optique de MSU avec des unités qui ont une aptitude à bouger très vite et à venir agresser des endroits stratégiques, venir loquer des trucs au corps à corps et quand ça tape, ça cause quand même. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un coup en points qui est bas, 55 points, 65 avec la pince. Vous pouvez aller très aisément faire du quart de table, faire du bon secondaire, du resave, les données d'Octarius. Je n'ai plus le nom en français. Mais donc vous allez pouvoir utiliser les données, les brouilleurs, vous allez pouvoir prendre les quart de table, vous allez pouvoir prendre le line breaker. Donc c'est plutôt efficace sur tous les secondaires de positionnement et de mobilité. Et puis surtout, moi je pense que la culture que je privilégierais pour cette unité, c'est Goff, puisque vous allez pouvoir avoir le plus en force et donc taper à force 5 lorsque vous chargez. Et surtout, le proc des attaques qui fait que typiquement sur un pack de 20, vous allez très rapidement vous retrouver à quasiment claquer un full touche. Donc c'est plutôt intéressant, c'est létal, ça fait du scoring, c'est pas cher. Donc je pense que c'est une très bonne unité. En termes de stratagèmes, peu de choses pour le coup, pour cette unité qui est déjà relativement indépendante. Donc il y a quelques stratagèmes un petit peu génériques, mais on ne reviendra pas dessus parce qu'il n'y a vraiment rien de transcendant pour eux. On notera quand même qu'ils peuvent capter, ils sont bas, donc ils vont capter le plus à la touche d'un Warboss. Les bonus de la WAG, on l'a dit. Et on a fait le tour. Donc unité que vous devez vous attendre à rencontrer. Les packs, le petit MSU de Shock Boys, je ne les vois pas en grosse unité, en pack de 15, donc potentiellement jusqu'à 45 sur une armée. Je ne les vois pas trop dans cette optique-là, je les vois vraiment plus en MSU. On en aura peut-être 5, 10 par liste, voire 15 parfois. Mais vous devez vous attendre à les retrouver. C'est évident à mon sens et c'est une excellente unité sur ce codex. À la quatrième place, j'ai mis le Buggy Force Quick. Donc ça, c'est la grosse surprise du codex. Ce truc-là n'a jamais été joué jusqu'à présent. En même temps, il était sorti en V8, mais en V8, il n'avait pas du tout été utilisé. Du moins, je ne l'avais jamais affronté sur une table. Là, en l'occurrence, il devient très bon. Il a une valeur de 90 points. Il a un bon profil, notamment du fait qu'il est un andu 6, 9 PV, une sauvegarde à 4. Et surtout, il réduit de 1 les damage, comme un drain out ou comme la desgarde, par exemple. Donc le profil est bon pour 90 points. Et surtout, il n'est pas déconnant au tir. Cette unité-là est une véritable menace au tir. Puisqu'elle est équipée de petites armes sur lesquelles je ferai l'impasse. Mais surtout, du lance-quig lourd et du lance-quig. Ce qui fait que l'unité balance 3 des 6 tirs de force 5, PA-2, 2 damage, déflagration et tir sans ligne de vue. C'est super intéressant. C'est une super arme. Et on notera surtout, ce qui peut être un peu répulsif, c'est la CT5+. On notera surtout que le lance-quig lourd tire grâce aux grottes. Et de ce fait, va tirer à CT4+. Ce qui commence à être plutôt intéressant. Donc, belle unité. On notera aussi le fait qu'elle est équipée d'une mine-squig. Et donc, vous allez pouvoir, une fois dans la partie, claquer ça sur un véhicule à 6 pouces de vous. Et sur un 3, 4, 5, lui faire des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, lui faire des 6 blessures mortelles. Ce qui est plutôt intéressant. Pour 25 points, vous pouvez lui payer le buff proto-squig. Et ce qui va vous permettre d'avoir un plus 1 au jet de blessure. Donc là, ça commence à causer. Ce qui veut dire que tout ce qui est force en du 4 et en du 3. Ce qui peut potentiellement être une bonne cible pour ce genre de figurines. Et bien, vous allez les blesser sur du 2+. Donc, ça commence à être plutôt stable. Vous allez blesser l'en du 5 sur du 3+. Et tout ce qui est en du 6, 7, 8. Parce que le reste, en gros, vous allez blesser ça sur du 4+. Donc, c'est plutôt intéressant. Attention, le proto-squig n'est valable que sur une seule figurine. Si vous payez, parce que vous pouvez les jouer par 3, c'est buggy. Si vous payez 3 buggy, le proto-squig ne fonctionnera que sur 1 buggy, évidemment. On notera aussi que ça ne se défend pas trop mal au corps à corps. Puisque vous allez pouvoir mettre 4 attaques de force 7 paient à moins de 2 damage. Qui touche à 4+, donc ça, c'est plutôt cool. Vous êtes orc, donc vous allez quand même bénéficier de la wag. Vous aurez le plus d'une attaque. Donc, voilà. Vous ne bénéficierez pas, évidemment, de l'advance plus charge. Vous n'avez pas de bonus particulier sur la speedwag. Puisque vous n'avez pas d'armes lourdes ni d'armes d'Aka. Donc, en vrai, pas de bonus pour cette unité-là sur ça. Et puis, globalement, elle est assez indépendante. Ça reste une unité qui est mobile. Je pense que la culture de clan à privilégier pour cette figurine est le Blood Axe. Pour aller chercher déjà la sauvegarde de couvert. qui va vous permettre, si votre adversaire vous tire dessus à plus de 18 pouces, de passer en save à 3. Ce qui rend votre véhicule vraiment, vraiment intéressant en termes de tankness. Et surtout, de gagner un désengagement plus tir. Parce que typiquement, c'est des unités que vous allez pouvoir balader assez allègrement. Et si l'adversaire vient, vous les closez, vous les contactez ou autre. Vous allez taper, vous allez vous barrer et vous allez retirer derrière. Donc, je trouve que c'est une excellente unité. C'est une très bonne surprise à mon sens sur ce codex. Et encore une fois, je pense que vous allez être nombreux joueurs orques à les jouer. Et nombreux d'entre nous à les affronter. C'était la quatrième place de mon top. Et on passe immédiatement à la place numéro 3. Les commandos. Je n'ai fait que ça. Vous en parlez des commandos dans la review. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, la review, je vous invite à aller la voir. Elle dure 4 heures, certes. Mais elle est, je pense, relativement complète. Les commandos, excellente unité. Et c'est la grosse surprise, pour moi, sur les anciennes datasheets orques. 10 points par figurine. Donc, on est à 1 point seulement de plus que les boys. On a le même profil qu'un boys. Sauf qu'on a, pour 1 point de plus, alors évidemment, on perd la notion de troupe et l'objectif sécure. On perd la possibilité de dépasser la quantité de 15 figurines ou plus par unité. Parce que les commandos sont capés à 15. Vous pouvez jouer de 5 à 15. En revanche, vous gagnez une quantité astronomique de règles. Déjà, la pince énergétique vaut 5 points. C'est plutôt agréable. Ce qui veut dire que pour 55 points, vous avez 5 mecs avec une pince. C'est plutôt cool. Vous allez gagner la règle qui vous permet de vous infiltrer. Donc ça, clairement, c'est hyper intéressant sur le gameplay orque. D'avoir des unités capables de s'infiltrer. Et aussi de repousser éventuellement des infiltrations ou des fèpes adverses. Parce que l'orque ne va pas affectionner particulièrement le fait de se faire acculer dans sa zone. Ou de faire repousser ses fèpes. Donc typiquement, les commandos vont bien jouer ce jeu dans le gameplay orque. Et surtout, lorsqu'ils bénéficient d'un couvert léger, ils gagnent plus d'eux à leur sauvegarde. Ce qui veut dire que dans un couvert, ces mecs-là sont à une sauvegarde à 3+. Tant que vous n'avez pas en face d'unités qui ignorent le couvert, vous vous retrouvez avec de la save à 3. Donc c'est plutôt cool. Parce que même de la PA à moins 1, moins 2, vous restez sur de la save à 4 ou à 5. C'est plutôt sympa. Et encore, vous avez une règle supplémentaire qui dit que si votre unité est entièrement dans les 1 pouce d'un décor, vous avez plus 1 à la blesse. Donc là, il y a un cumul de règles qui est absolument incroyable. Et puis, au final, c'est 10 points à la figurine. Donc pour 150 points, vous avez un pack de 15. Ce qui est très cool. Évidemment, vous payez la petite pince énergétique. Vous bénéficiez de la WAG, de l'Advance Plus Charge. Vous bénéficiez du plus 1 à la touche du Warboss. Donc ce qui est cool. Vous allez bénéficier éventuellement de stratagèmes. Pas des masques non plus, mais par exemple celui qui va vous permettre de faire des... Non, le pilin à 6, vous ne pouvez pas le faire. Je vous dis une bêtise. Si vous pouvez le faire, vous avez le mot clé Orc. Donc vous allez pouvoir... Celui qui vous permet d'avoir plus 3 à la conso et plus 3 au pilin. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, vous avez la possibilité d'infiltrer 15 ou 30 commandos pendant le déploiement. Et si vous avez le tour 1, votre adversaire se prend. Vous avez le tour 1, vous déclenchez une WAG. Vous allez bouger de 6. Vous allez Advance. Vous allez charger. Et votre adversaire se prend, dès les premiers tours, une vague de boys, une vague de commandos absolument énervées. Donc c'est vraiment très très fort. Je trouve que l'unité est très très bonne. Et vous allez en voir, c'est sûr. Alors pour moi, il y a 2 optiques. On peut les jouer en GOF, peut-être avec moins de... En plus en MSU, en GOF pour le coup. Un petit peu comme les Shock Boys. 1 ou 2 packs de 5, voire 3 en MSU qui prennent des cartes de table, qui viennent agresser, qui viennent loquer des choses, etc. Et vous avez à mon sens peut-être une autre optique de les jouer. C'est en Snakebite, en pack de 15, 1, 2, voire même 3 packs de 15, 45 commandos. Ça coûte 450 points les 45 mecs. Et là, clairement, vous avez évidemment, vous les infiltrez dans des décors au milieu de la map. Et dès que vous en avez l'occasion, vous sautez à la gorge de votre adversaire. Je trouve ça plutôt cool. Et je suis très content que cette unité ait récupéré autant de mécaniques intéressantes. Donc, elle est dans mon top 5 et à la 3e place de mes meilleures unités du Codex Orc. 2e place, évidemment, les Boys sur Squiglier. Mon sens qui rend cette unité-là vraiment au-dessus du lot, c'est son coût en points. 25 points par figurine, c'est peu cher payé pour le profil et la létalité de cette unité. Je pense très honnêtement que son coût en points sera réévalué au prochain chapter approved. Là, à mon sens, il y a une volonté de Games Workshop de vendre de leurs figurines. Et donc, à mon avis, les 25 points par figurine ne resteront pas toute la version 9. Il va y avoir une évolution là-dessus. Globalement, je pense aussi que la majeure partie des listes compétitives avec les Orcs auront 2 packs de 5, voire 3 packs de 5, Boys sur Squiglier. Vous allez les retrouver systématiquement. Pour le coût en points et la menace que ça apporte, c'est vraiment, vraiment peu cher payé. Un pack de 5, moi, je privilégierais les packs de 5. Donc, à 125 points, vous vous retrouvez avec 5 Squig. Donc, forcément, vous le faites 3 fois et vous êtes refait. Votre adversaire ne va pas apprécier la sanction puisque vous bougez de 10. Vous êtes base, vous profitez donc de la WAG, Advance plus Charge. Vous avez 3 attaques sur votre profil. Mais quand vous tapez avec votre gazier, eh bien, vous allez pouvoir faire une attaque supplémentaire avec votre arme de grotte sur sel. Donc, ce qui est plutôt cool. Et vous allez pouvoir faire 2 attaques supplémentaires avec votre mâchoire de Squiglier. Donc, en gros, vous faites 3 attaques supplémentaires. On notera surtout l'attaque de mâchoire de Squiglier qui fait force 6, paie à moins un 2 damage. Donc, ça fait quand même 6 attaques. Quand vous êtes en WAG, forcément, vous avez une attaque supplémentaire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Moi, à mon sens, en GOF, ils sont vraiment brutaux. Parce qu'en GOF, vous allez passer sur de la force 6. Vous allez avoir les touches qui explosent. Donc, vous allez maximiser le nombre de taquets. Vous avez évidemment le très bon stratagème qui vous permet de générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir profiter du plus 1 à la touche pour le boss dresseur. Vous avez en plus de ça les règles Alpager. Donc, vous avez nativement une 1 vue à 6 et vous touchez. Vous avez un plus 1 à la touche quand vous tapez sur du véhicule ou du monstre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et surtout, les attaques que font les boys sur Squigillier, c'est quand même 3 attaques à force plus 1. Donc, à force 6, PA-2, 2 damage. Donc, en GOF, vous passez en force 7, PA-2, 2 damage. C'est très cool quand on voit l'aptitude à advance et charge, à passer la CC éventuellement à 2+, soit quand vous tapez sur un véhicule, un monstre, ou alors que vous avez le boss dresseur dans les parages. Vous avez quelques bons stratagèmes. Évidemment, vous avez la physiologie transhumaine. Vous avez un stratagème qui est un équivalent physiologie transhumaine qui vous coûte 2 PC, donc qui est plutôt sympa sur un pack, qui le rend bien tank. Donc, à mon sens, GOF pour, encore une fois, maximiser la létalité de cette unité-là. J'ai beaucoup tendance à m'orienter vers GOF, pour le coup, parce qu'on voit qu'on a une possibilité de multiplier le nombre d'unités à faible coût. Et en fait, on a envie que ces unités-là, quand elles tapent, elles fassent très mal. Et là, pour le coup, celle-ci fait très, très, très bien. Enfin, le café, 125 points, le pack de 5, ça vous fait 15 attaques de force 7, PR-2, 2 damage, plus les 10 attaques de mâchoire à force 6, PR-1, 2 damage, plus les 5 attaques de grotte à force 3, PR-1, 1 damage. Ça, pour 125 points, c'est assez ouf. Et si vous déclenchez la WAG, vous allez avoir une attaque supplémentaire. Donc, ça commence à sérieusement tartiner. Il y a quelques petites mécaniques, mais ça me paraît tellement overkill, celle qui peut rajouter un damage sur les attaques de squilliers ou faire des mortels supplémentaires, etc. Mais je pense que l'unité telle qu'elle, elle n'a pas besoin de grand-chose pour vraiment briller sur le champ de bataille. Donc, elle est évidemment dans mon top 5 des unités et je pense que vous allez en manger pendant les 6 prochains mois. Et au top 2 de ce codex, à mon sens, c'est le boss dresseur sur Squig, Osor. Donc là, c'est le nouveau patron de la gamme Beasts Naga. Donc là, évidemment, ce n'est pas le patron nommé. Vous avez Mozrog qui est le patron nommé, qui est une affame brutasse, mais lui est aussi une affame brutasse pour 145 points. On se retrouve avec un profil qui a mouvement à 10, qui touche à 2+, carrément, la CT, on s'en tamponne un peu, mais la force 6 en du 7, 9 PV, 5 attaques, commande-nous en 8, save à 4. Vous réduisez les damages de 1, vous avez une invue à 5, que vous diffusez Nora qui donne plus 1 à la touche aux Alpagueurs à 6 pouces autour de lui. Et surtout, vous faites 5 attaques qui coupent de dresseur. Et on ne sait pas pourquoi vous avez le droit à une 6e quand vous tapez avec le ki-coupe. Donc en fait, vous avez 6 attaques de ki-coupe de dresseur qui vont taper à force 6, et puis à moins de 2 damage. Si vous êtes en WAG, vous passez à 7 attaques. 7 attaques, c'est quand même très très bon sur ce genre de profil. Et en plus de ça, vous avez votre dinosaure qui fait 3 attaques en plus, 3 attaques supplémentaires à force 7, paire à moins 3, 3 damage. Donc là, on est sur un profil qui balance en charge et autour de la WAG qui balance 10 attaques, multi-damage, grosse PA, grosse CC. Encore une fois, je le privilégie en goffe, tant qu'à faire, autant taper à force 7 et à générer des touches supplémentaires sur du 6. Pourquoi s'en priver ? Et surtout, ce qu'on notera, évidemment, bon, il capte tous les buffs, mais surtout, ce qu'on notera, c'est que c'est un personnage et donc il va pouvoir être éligible à un trait de seigneur de guerre et une relique et on va pouvoir lui mettre des trucs complètement ouf et en faire un personnage encore plus burné. vous avez évidemment le trait de seigneur de guerre brutal mais rusé qui va vous permettre pour chaque échec au jet de touche, au jet de blesse, à la sauvegarde de l'adversaire, etc. Tout ce qui n'a pas généré une blessure à votre adversaire, vous allez pouvoir le relancer. Donc, ça vous donne une fiabilité de dingue. Vous allez pouvoir cumuler ça avec une relique. vous allez pouvoir cumuler ça avec des reliques qui vous permettent d'avoir des buffs en nombre d'attaques, en sauvegarde. Donc, il y a vraiment des combos à faire de bûcherons sur cette figurine-là. Vraiment, vraiment. Alors, pour moi, le plus bon boss dresseur que je vois, c'est celui qui combotte à la fois la relique qui lui donne plus une attaque et Feel No Pain à 5. Et en plus, celle qui vous dit Brutal Mérusé, celle que je vous présentais précédemment qui vous permet de fiabiliser à moi. Donc, les deux cumulés sont... Le mec, il touche un truc, il le défonce. Ça, c'est une certitude. Et après, je pense qu'on va en voir plusieurs. C'est pour ça que sur le format hors compétitif, on risque de retrouver deux patrouilles, trois patrouilles assez régulièrement pour pouvoir multiplier ce slot de boss dresseur. Et on va se retrouver avec celui dont je vous parlais avec le trait et la relique. On va pouvoir après en faire un qui, en plus d'avoir un moins 1 au damage, il y en a un qui peut mettre le moins 1 à la blesse avec un trait de seigneur de guerre. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec les petits combos trait de seigneur relique. Je rappelle aussi qu'on a un excellent sort dans la discipline psychique or qui vous permet d'avoir plus 2 attaques et plus 2 en force. Si vous castez le sort sur un 9 ou plus, vous avez plus 3 attaques et plus 3 en force. Donc, imaginez, on a un personnage qui a 10 attaques, on va dire, avec une wag. Si vous lui mettez le... Donc, c'est 10 attaques fiabilisées de ouf parce que vous avez des re-rolls à la touche, des re-rolls à la blesse et vous re-rollez même les saves que votre adversaire a réussi. Donc, 10 attaques qui vont presque toutes jusqu'à terme du processus de blessure. et vous allez pouvoir rajouter plus 1 attaque, donc passer à 11 attaques avec la relique qui va bien. Donc, on est à 11 attaques et si vous passez le sort, plus 2 attaques, plus 2 en force, on se retrouve à 13 attaques à force 9. Ce truc-là dévore absolument tout. Il n'y a rien qui survit à ce truc-là et c'est absolument... Le personnage est absolument fou. Je rappelle que pour 2 PC, si vous faites tuer votre personnage au corps à corps et que vous n'avez pas eu le temps de taper, vous pouvez claquer 2 PC et taper en mourant. Donc, en gros, pour 145 points avec 2 PC, vous ne mourrez pas seul. Vous avez aussi un excellent secondaire si ce personnage-là est votre Seigneur de Guerre qui vous permet de cumuler des points, si ce truc-là pète des véhicules, tue des trucs... Enfin, voilà. Le boss dresseur sur Squeak, vous allez en manger à toutes les sauces. Évidemment, c'est un personnage de moins de 10 PV, donc tant qu'on ne pourra pas le sniper, on va le voir progresser comme un bûcheron derrière la ligne Orc, protégé par des packs de Squeak, on en a parlé, protégé des cordons de Boys ou de Commando. Donc, excessivement violent ce boss dresseur, excessivement violent, l'unité est très, 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 très forte. Voilà. Ce qui m'amène à la fin de ce top et justement, je voulais parler de ce qui, à mon sens, était un petit peu les faiblesses du codex Orc. Typiquement, on voit que c'est un codex qui tape très, 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 très fort. La culture Goff va être beaucoup jouée, je pense, sur les builds compétitifs de corps à corps. Je pense qu'on va voir aussi du Blue Dax avec des listes qui vont plus tourner autour des copters, des buggy, donc peut-être plus des listes de tir avec du Blue Dax pour avoir du désengagement plus charge sur les buggy, etc. Mais ce qui est assez cool, c'est qu'on peut très rapidement se retrouver à équiper une partie de son armée avec du Buggy, du Blue Dax, ce genre de truc et quand même venir glisser un petit pack avec un boss et des boys sur ce qu'il lié. Donc, on a de quoi faire parce que les coûts en poing sont relativement bas. On note, en revanche, que le codex a une véritable difficulté. On a très, très peu de sources qui nous protègent du Fight Last et on va vraiment être handicapé face aux armées qui sont capables de vous faire taper en dernier. Et là, typiquement, on lâche la Death Guard, notamment sur le bloc défensif avec les Blight Lord Terminator escortés par le Full Blight Spawn qui va dire que vous tapez toujours en dernier. Donc, ça forcément, ça va être, même si vous tapez très fort, en fait, vous n'avez pas quand même, vous n'avez pas une aptitude à résister à des taqués qui font très mal. On pense à des taqués de Blight Lord, de Death Shroud Terminator ou même de Blade Guard. Donc, je pense au Terminator, au Death Shroud Terminator chez la DG avec le Blight Spawn. Je pense aussi au Blade Guard avec le Judicar. Typiquement, ça va être très embêtant, en fait, de rentrer dans cette unité-là, d'avoir le Judicar qui nous dit « Je tape en dernier » et du coup, ça va peut-être être handicapant pour les Orcs de se retrouver à taper après. Donc, ça, c'est vraiment, à mon sens, une des difficultés que va rencontrer une des faiblesses du Codex Orc. Ça va être le fait de se retrouver face à cet adversaire qui te font taper en dernier. Et surtout, on a peu de choses qui nous prémunissent de l'Overwatch. Donc, ça, ça va être aussi un réel danger face à des armées qui ont des possibilités d'Overwatch à 5+, qui ont des possibilités de faire très mal sur des tirs de contre-charge. Ça, l'Orc va pêcher là-dessus. On aura aussi des faiblesses face aux unités qui ont des aptitudes à ignorer les couverts. Je pense notamment aux commandos mais à d'autres unités. Les armées qui seront capables de tirer sans ligne de vue et d'ignorer les couverts vont être très agaçantes. Je pense aux Hive Guard, je pense aux Belisarius Corpus de la gamme Adeptus Mechanicus, aux Whirlwing aussi, tous ces genres de choses. On sera aussi handicapé dès qu'on va avoir des impacts sur, alors pas tant sur les auras mais sur les mouvements, les moins deux à la charge, les moins deux au move, les divise les mouvements par deux, etc. Donc, tout ce qui va nous empêcher un petit peu d'arriver stablement encore à corps à l'Overwatch, les debuffs de move, etc. Ça, ça va être peut-être plus difficile. Et donc, voilà. En tout cas, hâte, vraiment hâte de vous proposer un rapport de bataille avec ce Codex Orc. J'espère que cette vidéo du top 5 vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, le seigneur de guerre. et puis on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada